bonsoir tout le monde ce soir je vais vous donner une petite idée de salade donc pour ce faire il me faut quelques feuilles de salade verte quelques petites tomates coupées en deux quelques petits radis là je vais rajouter un champignon de paris j'ai des petites crevettes du souris mie et du coraïa au goût de langoustes donc je vais mettre dans chaque assiette de la salade verte des tomates et des petits radis pour commencer j'ai commencé par mettre de la salade verte dans chaque assiette je vais également mettre quelques tomates coupées en deux dans chaque assiette équitablement je vais mettre des petits morceaux de radis l'équivalent de deux radis par assiette voilà j'ai coupé mon champignon je vais en décorer j'en mets beaucoup plus dans cette assiette là parce que mon mari n'est pas très friand de champignons ensuite je prends mes petites crevettes et je viens décorer l'assiette avec mes petites crevettes voilà je fais pareil dans l'autre assiette voilà je vais mettre du souris mie également alors j'en mets aussi que dans mon assiette parce que mon mari ne mange pas le souris mie et là ce sont des petits suprêmes et je viens également décorer mon assiette avec ses petits suprêmes voilà donc là les deux assiettes sont prêtes je vais maintenant préparer ma mayonnaise donc pour faire une mayonnaise il faut un petit pot il faut un jaune d'oeuf de la moutarde et de l'huile alors il ne faut pas prendre de l'huile de tournesol parce que c'est impossible depuis plus d'un an un an et demi de monter une mayonnaise avec une huile de tournesol je sais parce qu'ils ont trafiqué avec leur huile mais on n'y arrive plus donc là j'ai trouvé avec l'huile d'arachide maintenant ça marche parfaitement bien donc je vais séparer mon blanc de mon jaune voilà je me relève systématiquement les mains quand je casse un oeuf parce que c'est pas propre je mets de la moutarde dans mon jaune d'oeuf je mélange je sale ma mayonnaise je mélange et je vais venir verser mon huile dans mon oeuf dans mon oeuf et ma mayonnaise j'espère que vous voyez bien je verse doucement mon huile je mélange et on y va tant qu'on n'a pas la quantité désirée on mélange, on mélange voilà moi j'en ai assez là pas besoin de beaucoup et on continue à mélanger la mayonnaise et après vous pouvez soit mettre un petit peu de jus de citron soit une tombée de vinaigre ou alors vous la laissez comme elle est là voilà votre repas est prêt petite salade et sa mayonnaise il n'y a plus qu'à déguster bon appétit